Bonjour à tous. Alors, une petite vidéo parce qu'on vient, une cliente vient de me prévenir que certaines personnes reçoivent une sorte de courrier, quelque chose qui est tapé sur un logiciel type Word, où on explique aux gens comment faire le plomb et que le plomb pourrait être susceptible d'être fait par n'importe qui. Alors, je suis vraiment scandalisée par ce qui est écrit dans ce fameux courrier. Alors, premièrement, sachez que le plomb, si on ne se protège pas, on peut attraper le saturnisme. Alors, quand on dit qu'il faut dormir avec le plomb, excusez-moi, mais vous risquez d'avoir des gros problèmes de santé. Ce courrier fait référence effectivement à un ancien protocole de plomb qui existait il y a très 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 longtemps, que certaines personnes font perdurer, sauf que depuis, on a découvert le saturnisme, on a découvert cette maladie, et puis pour des questions d'environnement aussi, on a depuis une bonne dizaine d'années, une quinzaine d'années, modifier nos protocoles. C'est pour cela qu'il faut être initié, il faut être voyant au médium pour pouvoir faire ce rituel de plomb. Donc, je fais cette vidéo à titre préventif pour vous dire attention, attention, ne faites pas n'importe quoi. De plus, dans ce courrier, on vous dit que de faire le plomb chez vous, sachez que toujours à cause du saturnisme, bien sûr, on ne fait pas le plomb en intérieur, parce que les vapeurs de plomb, si vous voulez vous retrouver à l'hôpital avec des gros problèmes de santé, allez-y, il n'y a pas de problème. C'est extrêmement grave, il faut se protéger. De plus, le point de fusion du plomb est de 230 ou 280 degrés, enfin voilà, donc c'est un point de fusion très très chaud, que vous ne pouvez pas faire chez vous sur une plaque induction, sur une plaque, voilà, il faut faire ça sur du gaz. Ça, c'est une chose, donc sinon, c'est la casserole qui va fondre avant votre plomb. Alors, il y a quand même des choses qui sont incroyables aussi que j'ai lues dans ce courrier. On cite une prière qui certes peut faire partie du protocole, mais pas que. S'il n'y avait que ça à faire, à réciter cette prière pendant qu'on fait le plomb, mais ça serait cool, voilà. Mais non, non, il y a toute... Déjà, il faut se protéger nous, quand on vous fait le plomb à distance. Moi, il faut que je me protège. Et puis à la fin aussi, il y a notre rituel de protection. Donc, il y a plusieurs choses à faire avant de démarrer. Il y a tout un protocole. Voilà, on se protège, il y a des prières, il y a des bougies, il y a plein plein de choses à faire avant. Ça prend dix bonnes minutes, voire un quart d'heure, le temps d'installer tout ça, de faire notre propre protection. Et après, on démarre votre plomb à vous. Donc, ce courrier que j'ai vu, si certains d'entre vous le reçoivent, mais jetez-moi ce torchon à la poubelle, parce que c'est un torchon en fait, d'accord ? On ne se fait pas le plomb soi-même. Comment vous allez interpréter les formes qui sortent dans ce plomb ? Si vous ne connaissez pas la signification de chaque forme. En plus, chaque personne est unique. Un pic va sortir sur une personne, il n'aura pas la même signification que sur une autre. Et ouais, c'est comme ça. Sachez aussi qu'on ne guérit pas avec le plomb. Le plomb, ce n'est pas fait pour guérir. Pour guérir, il y a les médecins, les chirurgiens, tous les spécialistes du corps médical. Le plomb est fait pour soulager, pour enlever les énergies négatives, pour enlever les blocages, pour désenvoûter, pour vous protéger, puisqu'on fait des rituels de protection aussi. On fait des soins énergétiques avec le plomb, mais il ne guérit pas non plus. Donc, faire le plomb soi-même, allez-y si vous voulez, mais savez-vous combien de fois vous allez devoir l'éclater ? Savez-vous à quel moment vous allez devoir arrêter de faire le plomb ? Ben non, tout ça, vous ne savez pas. Donc, tout ça, c'est une initiation qui prend du temps, qui prend des mois. Voilà, ça, ça prend. Il faut avoir aussi des dons de voyance ou de médiumnité, je le répète. Il faut avoir appris la signification aussi de chaque symbole, de chaque forme que vous allez trouver dans le plomb. Et puis, c'est, comme je le répète, en fonction de chaque personne, en fonction du cas de la personne, si elle est sous emprise, si elle est envoûtée. Voilà, c'est vraiment un cas unique. Chaque plomb est un cas unique. D'accord ? Je vais sortir une perle, un pic à une personne, ça n'aura pas la même signification que sur une autre. Entendez-le bien. Donc, voilà, je voulais faire cette petite vidéo vraiment absolument importante pour moi, en tout cas, parce que quand je lis des choses comme ça, ben moi, ça me fait peur, parce que vous allez tenter des choses où vous pouvez, en plus, vous brûler gravement, parce que le plomb aussi, il faut, je vous dis, le point de fusion est très, très élevé. Donc, c'est à manipuler avec précaution. Et puis, ah oui, si, si, j'ai lu aussi qu'on utilise du plomb de pêche. Alors là, ça, ça m'a fait super rire, parce que le plomb de pêche n'est pas du plomb à 100%. C'est un alliage, le plomb de pêche. Il n'y a pas que du plomb dans le plomb de pêche. C'est un alliage, c'est pas du vrai plomb. Donc, ça ne fonctionnera pas. D'accord ? Il faut vous procurer du vrai plomb. C'est pourtant clair. J'ai déjà fait des vidéos dans ce sens, mais j'ai l'impression que, bon, après, c'est sûr que tout le monde ne regarde pas mes vidéos, j'en suis consciente, c'est sûr. Mais voilà, moi, en tout cas, si vous tombez sur cette vidéo, moi, vous serez au courant. Voilà. Alors, soyez prudents, ne faites pas n'importe quoi, adressez-vous à quelqu'un qui a été initié ou qui a les dons, qui a reçu le don. Et puis, voilà, il n'y aura pas de problème. Mais surtout, je vous en prie, ne le faites pas vous-même. Non, 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 surtout pas. Voilà. Allez, prenez soin de vous. Et puis, je vous retrouve très vite.